Comment traiter et remédier au problème de sol argileux ? L'argile contient une quantité importante de particules fines. Logiquement, on admettrait que c'est une caractéristique souhaitable pour obtenir la cohésion. Mais les particules de l'argile ne sont pas granulées. En tant qu'ingénieur, nous préférons obtenir une cohésion à travers une gradation droite des roches croisées et des particules fines granulées dans le tamis de sang parce qu'elles nous donnent un résultat sur le long terme et une capacité adéquate à supporter le poids. Le problème de l'argile L'unité structurelle de base de la majorité des minéraux de l'argile est composée d'un tétraïdre de citine-silice et un actèdre-alimine. Parce qu'elles sont fins et ont une taille latérale considérable, elles forment des feuilles qui transportent des charges négatives. Sans s'étaler sur les détails, ceci crée un effet de rétention d'eau qui s'appelle double couche ou au niveau de perception, la boue. Nous considérons l'argile comme une matière inadéquate au compactage parce qu'on ne peut pas obliger l'eau à prendre moins de volume. Ce problème peut être résolu en remplaçant le sol ou en utilisant un traitement chimique destiné à créer une hydrophobicité dans l'argile médium, ce qui est parfois beaucoup de succès. Cette dernière, c'est-à-dire réparation chimique, est fortement recommandée pour les bases et les surfaces de fondation parce qu'elle réduit les coûts, parfois astronomiques, pour extraire l'argile, trouver un décharge, puis s'approvisionner et transporter une matière de base convenable afin de combler le vide causé par l'extraction de l'argile. Le moyen le moins cher pour traiter l'argile est avec l'achaut. Ceci crée un cessage. Le traitement à l'achaut cause aussi des réactions éreveillables qui pourraient durer plusieurs jours, mois et parfois des années, comme les réactions à la cimentation. Certains composants de la matière organique du sol, comme les substances naturelles uniques, seront absorbées par la surface minérale, les rendant ainsi hydrophobes. Les matériaux synthétiques, comme les agents tensioactifs, organiques, catécyoniques, peuvent remplacer des réactions inorganiques et rendre la surface hydrophobes. Appliquer un courant électrique à un sol saturé, transportant l'eau vers la cathode négative, et si cette eau est ensuite pompée, la contenance en eau sera réduite et la consolidation de la masse de sol sera améliorée. L'éctro-osmose est une pratique quelque peu controversée avec des critiques mitigées à cause de son coût élevé et ses résultats incohérents. Cependant, au cours des dernières années, elle a fait retour en tant que méthode de stabilisation alternative au sol argileux et bleu. De notre point de vue, l'asthmose est une méthode de réparation temporaire et ne traite pas la question en cas de retour d'eau. Comme dans tout processus scientifique, rien ne vaut l'expérience. Traiter des petits lots de sol identiques avec différentes méthodes vous permettra de découvrir les résultats auxquels vous devriez vous attendre sur le terrain. Sous-titrage ST' 501